Monsieur le Président, il faut souvent négocier avec son adversaire. Est-ce que vous êtes prêt à engager des discussions, des entretiens avec des représentants du GIA, par exemple ? Monsieur le Président, la République ne négocie avec personne. La République est là à partir d'une constitution, à partir d'institutions, à partir de lois républicaines qui essayent d'offrir des solutions à ceux qui, pour une raison ou une autre, et qui peuvent avoir des raisons objectives au demeurement, se sont laissés entraîner vers un phénomène d'expression par la violence. Je crois avoir ouvert le champ aussi vaste que je peux le faire dans le cadre de mes attributions en tant que magistrat numéro un du pays, pour permettre aussi bien aux uns et aux autres de rejoindre le bercail sans pas de la face. Alors, concernant la politique que vous entendez mener en Algérie, vous avez annoncé une lutte contre la corruption. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ah, mon cher ami, je voudrais vous dire une chose, c'est que je trouve une situation où il y a très peu de choses qui ne sont pas tout à fait corrompues. Alors, par quoi commencer ? Je pense que, sur le plan national, il y a un certain nombre de mesures qui me paraissent inévitables. C'est la mort dans l'âme que je le fais, mais je le ferai. Mais je militerai sur le plan international pour une convention internationale de lutte contre la corruption dans le monde. C'est un fléau absolument terrible et qui ne permettra jamais au pays du tiers-monde de décoller si cette situation devait continuer. La population algérienne est très jeune. Il y a beaucoup de jeunes femmes, notamment. Beaucoup d'entre elles s'inquiètent du code de la famille, du statut de la femme. Avez-vous l'intention de réformer ce code, voire de l'abroger ? Tout ce qui est en mon pouvoir de faire, je le ferai. Je ne heurterai jamais, jamais, jamais un verset coranique. Par contre, j'ai la conviction profonde que le problème n'est pas au niveau de la foi ou des versets coraniques. Le problème est au niveau de la calcification de certains esprits et principalement d'une population algérienne qui n'a pas compris que les 52% de la population, c'est des femmes. C'est une démarche pédagogique qui demandera un peu de temps. Je la ferai. C'est un pari qui ne fait pas peur. De toutes les façons, je n'aurai pas peur. 52% c'est déjà une majorité pour gouverner un pays. Alors, vous avez des liens personnels, je crois, très anciens, avec le président Chirac. Qu'est-ce que vous attendez directement de lui ? Vous avez montré un petit agacement juste après votre élection, en disant que les Français devaient un peu se mêler de leurs affaires, mais qu'ils devaient montrer très directement leur attachement avec Algérie. Non, je n'ai pas montré d'agacement. Je suis là, comme le président Chirac est chargé de défendre les intérêts supérieurs de son pays et de la France, et c'est son droit et son devoir. Je suis là aussi pour défendre les intérêts supérieurs de mon pays, et c'est aussi mon droit et mon devoir. Si je le fais à ma manière, je ne suis ni content ni agacé. Je le fais à ma manière, c'est simplement une question de style, de formulation. Peut-être que la langue française n'étant pas ma langue maternelle, je la manipule de façon insuffisamment compréhensible pour mes intérêts. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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